Pour obtenir les résultats, eh bien non. Le candidat sera obligé de passer par des réseaux de télécommunications qui sont en partenariat avec le ministère Orange, Ertel, Vodacom et Afristel. Ce sont ceux-là qui fourniront les noms des candidats et le pourcentage qu'ils auront réalisé. Depuis que l'examen d'État existe en 1967, on publie au fur et à mesure que le contrôle est fait. On y va molo-molo, mais on arrêtera la publication aux alentours du 24 août, comme annoncé au départ. Je peux déjà annoncer que nous avons Mohamba, c'est Kinshasa, vous avez également le plateau, le Congo central 1 avec siège Matadi, l'équateur 1, c'est Mbandaka. Le contrat de mandat sur la gestion des entreprises du portefeuille entre les mandataires et l'État congolais a été signé hier à Kinshasa. L'objectif est de replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social de l'air d'essai. Comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, la cérémonie a eu lieu sur la haute autorité de la première ministre, Judith Sumunatou-Luca. Le point avec Ejima Mungo. A travers ce geste, chaque mandataire public s'engage à rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et chaque fois que le mandat le requiert. Il a l'obligation de gestion transparente, orthodoxe et axée sur le résultat. Des engagements pris sous le regard de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Sumunatou-Luca, venu présider cette cérémonie. Le mandataire public doit éviter, même dans sa vie privée, tout ce qui pourrait porter atteinte ou compromettre l'honneur ou la dignité de ses fonctions. Il doit dénoncer et, le cas échéant, réprimer les fautes ou autres manquements portés à sa connaissance. En revanche, le mandant, représenté par Jean-Lucien Boussa, ministre du Portefeuille, peut à tout moment suspendre, retirer ou révoquer le mandat confié au mandataire public. Mais il doit, pour ce faire, respecter la procédure prévue par les textes légaux, réglementaires et statutaires en vigueur. La première ministre, Judith Sumunatou-Luca, salue la ténue de ces assises qui matérialisent la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, de replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays avant de souligner la portée de cet acte pour le programme d'action du gouvernement. Je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son excellence Félix-Antoine Tchisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Ceux-ci obligent les mandataires à définir de manière pointue la mise en place d'une nouvelle approche basée sur la redevabilité et sur l'obligation des résultats. Conscient du tableau peu réalisant des entreprises publiques, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, a interpellé les mandataires sur le sens du résultat. Mesdames et messieurs les mandataires publics, permettez-moi de vous rappeler que les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, en mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. L'importance et la diversité des secteurs qu'elles couvrent démontrent l'intérêt, le rôle et la place de ces dernières dans la chaîne de production, de transformation, d'approvisionnement et de distribution des biens et services nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs autres membres du gouvernement est un signal fort de la détermination de l'exécutif central à relancer ce secteur et réduire l'ombre des canards boiteux pour des entreprises viables. Comme annoncé au début de ce journal, suivent à présent la lecture de quelques ordonnances présidentielles avec Oscar Mbalcaï. Ordonnances numéro 24, bar 016, du 24 juillet 2024, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 85, 129, 144, alinéa 5 et 145, vu l'ordonnance numéro 24, bar 022, du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24, bar 039, du 28 mai 2024, portant nomination de vice-Premier ministre, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5, de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant court le 26 juillet 2024, la prorogation de l'État de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21, bar 015, du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faites à Kinshasa, le 24 juillet 2024, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, Judith Souminoua-Toulouka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamolet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 070, du 25 juillet 2024, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002, du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 46, 48 et 63, alinéa 3 et 4, vu l'arrêt sous R-Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21, bar 016, du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Et prorogé pour une période de 15 jours, prenant court le 26 juillet 2024, l'ordonnance numéro 24, bar 015, du 3 mai 2021, telle que complétée à ces jours, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 25 juillet 2024, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilumbo, Judith Tessoumi-Noteluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Merci beaucoup pour cette lecture et poursuivons ce journal. Le changement de mentalité est une des priorités du directeur de l'université de Kinshasa. Cet engagement a été pris au cours d'une formation de deux jours qu'il a initiée à l'endroit des chefs des promotions, des délégués facultaires et des coordonnateurs des étudiants. D'autres détails avec Bobo Anan Mokounsi. Durant deux jours, l'université de Kinshasa, à travers les réformes unitiées par le recteur de cet alma mater, Jean-Marie Kayembe, offre aux étudiants les moyens de s'épanouir. Des enseignements qui vont élargir les connaissances sur fond de valeur communautaire à l'élite congolaise. Une manière pour la communauté d'intégrer les normes morales dans les interactions entre individus. D'où ces séminaires organisés à l'endroit des chefs des promotions, des délégués facultaires et des coordonnateurs des étudiants. Un cadre pour préparer la grande communauté étudiantine à impulser les changements de mentalité au sein de l'université et dans leur milieu naturel. La lutte qu'il faut emmener déjà contre le démon de la division, la violence qui, tout doucement, semblait émire domicile dans les milieux universitaires. C'est un acte de responsabilisation évidente de la part du corps enseignant de l'université de Kinshasa et d'y associer ceux qui, au quotidien, sont les premiers concernés par tout ce que nous voulons et où nous voulons amener notre institution universitaire. Plusieurs professeurs du haut de la tribune ont édifié cette grande communauté. L'on retiendra l'intervention de ces professeurs de la faculté des lettres, Jean-Paul Mbouillard, qui s'est apaisanté sur l'art du débat, les savoirs parler et s'adresser en public. Une réctorique pour importer positivement à la société. Une matière bien appréhendée par ces futurs acteurs et actrices du changement qui ont réagi. Nous savons que nous allons avancer avec l'accompagnement du comité de gestion toujours dans ce qui prône les valeurs du pays et les valeurs de notre université. Depuis son avènement à la tête de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe nécessite d'initier des conférences allant dans l'essence de faire de ses élites congolaises la réponse aux différentes questions qui gangrènent la société congolaise. Parlant de cette rencontre entre les autorités de la RTNC et l'abbé Cholet, elle a eu lieu hier, une occasion pour lui de visiter toutes les installations de la chaîne publique. Visite des courtoisies du Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, ce mercredi 24 juillet à Mme le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie Lengue-Niembo. Le secrétaire général de la SENCO a saisi l'opportunité pour présenter ses civilités à Mme le directeur général. Il s'est dit émerveillé par l'organisation et les sérieux trouvés pour ses nouveaux leaderships qu'incarnent le numéro 1 de la RTNC. Le secrétaire général de la SENCO explique. L'opportunité m'a été donnée de venir présenter les civilités à la DG de la RTNC, Mme Sylvie Lengue, que je connais de longue date. Alors je suis agréablement surpris parce que ce n'est pas la première fois que je visite ces installations et là je vois qu'elle est en train de réussir à redonner vie. C'est le symbole du grand tam-tam d'Afrique. Je crois que le gouvernement a intérêt à mettre les moyens. Maintenant qu'on a des dirigeants qui sont sensibles à cet aspect des choses, qu'on n'aura pas l'occasion. La question de la réconnectivité numérique de la RTNC sur l'étendue du territoire national a été parmi le point débattu au cours des échanges entre les deux personnalités. Mme le directeur général de la RTNC a aussi informé son hôte avoir émis 22 émetteurs radio et télévision pour 22 sous-stations provinciennes. Monseigneur Donatien Choulet a émis les souhaits de soutenir cette démarche. C'est d'abord un défi technologique mais c'est difficile aujourd'hui de réussir en mettant des agents, même du point de vue infrastructure et tout. Je crois que l'église a des ressources humaines qui peuvent collaborer avec la RTNC en cas de besoin. Donc c'est à la RTNC de savoir quel service se peut demander à l'église à tel ou tel endroit. Pour rappel, la RTNC a été le diffuseur privilégié de l'instinct papal en République démocratique du Congo. Et puis le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a présenté les résultats des exercices 2021-2022. Les chiffres sont en tout cas très encourageants pour le marché des assurances dans le pays. Les explications d'Église Chala. C'est mercredi 24 juillet 2024. Le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle, Alain Kaninda a procédé à la publication des chiffres du marché des assurances en République démocratique du Congo pour les exercices 2021-2022. Ce, en présence du représentant du ministre des Finances Doudou Fomba-Likoundé, du directeur général adjoint de la DGDA, des opérateurs d'assurance et des membres de la Fédération et des entreprises du Congo. Dès l'entame de cet exercice annuel, le directeur général de l'ARCA a salué l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tisekidi, pour son appropriation. Il a remercié la première ministre Judith Souminois pour avoir placé la question des assurances parmi les priorités de son gouvernement et a salué la détermination du ministre des Finances à impulser une nouvelle dynamique dans le secteur des assurances. Le volume de primes émise de 287 millions de dollars pour l'année 2022 et nous notons qu'il y a une forte repassance au niveau de notre marché parce qu'avant la libéralisation, en 2019, nous avons donné les premiers agréments. Le marché était estimé à 70 millions de dollars. Donc, entre 2019 et 2022, nous sommes passés de 70 millions de dollars à 287 millions de dollars. La libéralisation du secteur des assurances ayant porté ses fouilles, quand on voit les chiffres du marché présentés fin 2023, le directeur général de l'ARCA se dit confiant pour atteindre le milliard de dollars d'ici 2028. Autre fait de l'actualité, publication des résultats des 100 meilleurs candidats retenus pour la 9e promotion à l'École nationale d'administration. La cérémonie s'est déroulée dans la soirée du mardi 23 juillet dernier après un travail rigoureux des jurés. C'est le directeur général de l'INA qui a présidé cette cérémonie en présence du représentant du vice-premier ministre de la fonction publique, Betty Amanikunda. Les 100 meilleurs candidats admis pour la 9e promotion de la session 2023-2024 à l'École nationale d'administration sont désormais connus. Le premier a obtenu 86,6% et le centième a obtenu 76,2%. Sous les 100 candidats et les 100 candidats et les 100 candidats l'on compte 11 femmes et 89 hommes. La publication par le directeur général Guillaume Banga Wakimessa est intervenue dans la soirée du mardi 23 juillet 2024 à l'issue d'un travail rigoureux des jurys. Ce, en présence du directeur du cabinet représentant le vice-premier ministre ministre de la fonction publique qui a circonscrit cette activité. Nous sommes venus assister au dépouillement des résultats de l'épreuve orale qui va devoir précéder de la publication de ces résultats. Il y a de quoi espérer pour le futur de notre administration qu'en termes de renforcement des capacités, d'amélioration de la qualité du personnel administratif et du rajeunissement des effectifs de l'administration, nous avons à notre disposition du personnel qui va devoir renforcer les effectifs de notre administration mais surtout sur le terrain de la qualité. Les résultats sont publiés dans le site de l'ENA www.ena.cd. Parmi les conditions d'éligibilité, il s'agit notamment d'être détenteur d'un diplôme équivalent à Bac plus 5 et d'être âgé au plus de 35 ans. Le prix des inventeurs congolais toile de fond de la conférence animée par le conseiller du ministre du numérique. Une information développée dans ce reportage. Les talents de jeunes congolais doivent être encouragés et encadrés par des personnes de bonne volonté. 14 prix au total seront décernés aux inventeurs congolais qui ont distingué lors d'un concours organisé par Mutu Award dans les secteurs du numérique. L'annonce a été faite ce mercredi 24 juillet 2024 au cours d'une conférence de presse coanimée par les coordonnateurs de Mutu Award Hervé Pedro et Dominique Miguichard coordonnateurs de l'agence pour le développement du numérique. A travers ce genre d'initiative qui oeuvre dans la promotion du numérique ce qui est également la vocation de l'agence pour le développement du numérique nous sommes convaincus que ça va permettre de mettre en lumière des talents dans différents secteurs dont nous avons besoin je pense en particulier à la cybersécurité parce que nous savons qu'il y a beaucoup de talents cachés et donc à travers cette activité nous pensons que ça va nous permettre de mieux identifier des profils des entreprises des acteurs qui pourront aider le Congo dans ses défis dans sa transformation digitale. Cette activité rentre dans le cadre de stimuler les jeunes Congolais à l'esprit d'innovation afin de créer la classe des millionnaires vision du chef de l'État. Je n'ai jamais vraiment eu cette volonté de participer à un concours étant donné que comme on le dit dans la cité généralement ce sont et du coup j'ai hésité à participer mais au bout de compte quand j'ai participé que j'ai gagné ça m'a rendu fière de moi. Le ministre de Pétalentique a été représenté valablement à cette cérémonie. Un reportage signé Monique Mavungou à la 6ème direction de l'enseignement des sciences de la santé il s'est tenu la revue annuelle 2023-2024 pour les activités scolaires du secteur médical de l'an passé toutes les 26 provinces ayant participé le secrétaire général à la santé a présidé ses travaux voyagés sur le plus en détail avec Eurodipanda. Revue annuelle de sciences de santé 2023-2024 pendant 3 jours le chef de bureau et analyste de l'enseignement des sciences de santé venu de toutes les 26 provinces passe au crible les activités réalisées durant l'année scolaire passée et projeté et projeté déjà l'avenir en rectifiant les tirs ratés et surtout en corrigeant toutes les faiblesses possibles. La revue annuelle se focalise sur l'analyse aussi bien individuelle que collective des actions et décisions prises. Le secrétaire général à la santé loue les prouesses réalisées par la 6ème direction de l'enseignement des sciences de santé qui œuvre sans faille dans la logique de la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État Félix Tchitzekedi et ce à travers un enseignement de qualité. Il a tout de même appelé la 6ème direction chargée de l'enseignement à évaluer régulièrement les formateurs pour la pérennisation de meilleurs résultats. Pour M. Youma Ramazani la revue annuelle reste un exercice indispensable pour toute organisation responsable. Je suis très content que vous puissiez réfléchir et coupler cette revue ou de la doindre au processus de finalisation des épreuves de fin d'année de jury c'est aussi une façon pour vous et pour nous de nous arrêter un moment pour dire comment ça s'est passé l'année qui vient de s'écouler quels ont été les grands défis et comment nous pensons adresser ces défis-là. Il faut noter que ce forum va se clôturer le 25 juillet 2024. Mettons la province de l'Équateur pour le maniement précisément au siège de l'Assemblée provinciale où il y a eu ouverture de la session extraordinaire de juillet 2024. L'activité a été présidée par le président de l'Assemblée provinciale. Le président de l'organe libérant de la province du maniement l'honorable Makonga Teboka et qui Claude a ouvert la session extraordinaire le mardi 23 juillet 2024 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du maniement. Au cours de cette session, cinq matières seront traitées parmi lesquelles l'examen, l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial et l'investiture des ministres provinciaux du maniement. Les matières peuvent tenir à l'ordre du jour ci après. Examen, approfation du programme du gouvernement provincial et le investiture des ministres provinciaux du maniement. Validation du pouvoir des premiers citoyens du pouvoir de l'Occident de l'Assemblée et Alika Massamouli. Création d'une position marquée sur la gestion du gouvernement provincial. Présentation des économies et des mages générales sur la proposition des importants mobilisation des ressources financières en appui aux secteurs de la santé dans la province du maniement. Présentation de l'économie et des débats généraux sur la proposition des importants des renaissances des droits de l'Etat aux patinoines forestiers et fonciers. L'ensemble provincial a donc une grande responsabilité tout au long de ces processus. La province du maniement traverse à ce jour obligé d'éducider dit soit au manie, soit au bédagogie, soit à l'insuffisance des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, économiques, sociales. Un monde pour un développement de ces villes qui tiennent compte une agréation profonde d'un peuple et qui est égité suivant les priorités de ses dénuis. Au Congo central, la direction générale de recettes de cette province a un nouveau responsable pour conduire sa destinée, Julien Mpanzou, nommé par un arté du gouverneur de province, a officiellement pris sa fonction en tant que directeur général de la DGR cassé, commentaire, Jean-Pierre Andelot, Demazou. Le gouverneur du Congo central, Ras Bilolo, jette son dévolu sur Julien Samwangan Mpanzou et fait de lui directeur général de la direction générale des recettes du Congo central. Le nouveau promu a officiellement pris ses fonctions mardi 9 juillet dernier, seul dans une cérémonie de remise-reprise avec le comité sortant, représenté par Vital Ouassou Ngouloua. Une cérémonie haute en couleur qui a eu lieu en présence du ministre provinciale assumant l'intérim des finances. Le nouveau locataire du bâtiment de la DGR cassé n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et aussi d'exprimer sa gratitude vis-à-vis du gouverneur de province du Congo central. Je vais ici remercier son excellence messieurs Félix Antoine Tshiseke de Tchiloumoufi, président de la République chef de l'État qui a fait du service fiscal son cheval de bataille. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son excellence messieurs Rassi Boulogneau, le gouverneur de province du Congo au central pour la confiance placée à notre modeste personne. Nous n'allons pas le décevoir, nous connaissons ce qu'il attend de nous. Aux collègues agents cadres de la DGRC, ensemble, je crois que nous pourrons rélever les multiples défis et notre régime. Il faut rappeler que l'actuel directeur général de la DGRC, Julien Zamwangana, a occupé cette fonction pendant dix mois sous le règne du gouverneur A.I. Justin Luimba, dix mois au cours desquels il a réalisé les recettes d'ordre de 6 milliards de dollars américains. Il revient cette fois-ci avec comme mission de maximiser les recettes de la DGRC. Dans un tout et un autre chapitre, l'agriculture en RDC est une des principales activités économiques du pays. Elle représente un important potentiel de développement, raison pour laquelle la province de l'Équateur vient de réceptionner 22 tonnes d'engrais chimiques pour accroître sa production agricole. Mimi et Takre. En provenance de Kinshasa, ce premier lot d'engrais chimiques vient d'être réceptionné au port de la société congolaise de transport et des ports et CPT ex-ONATRA par le ministre provincial de l'Intérieur Crispin Potumola. En présence de madame la ministre de l'Agriculture Ritba Kandabouloumou et du coordonnateur provincial de Sénaphic Service national de fertilisation et d'intraconex M. Abonbojan. À travers ces premiers lots d'engrais chimiques, le gouverneur de la province de l'équateur dans ce territoire et dans la ville de Mbadaka aussi. Nous proposons cette occasion pour l'aider au chef de voir s'il serait possible de nous renforcer par des matériels appropriés et de l'augmentation de la production agricole à part de l'Équateur, les engins qui pourraient nous aider et aider aussi les paysans à s'y concerner les activités agricoles. Nous disons aussi merci à son excellence, monsieur le gouvernement de la province de l'Équateur, grâce à ses efforts, ses lobbying. Et voilà aujourd'hui les résultats, ils sont palpables. Notons que ces engrais chimiques constituent un oeuvre de soulagement pour la province de l'Équateur qui dispose des millions d'hectares de terres arables. Ainsi, les paysans espèrent que la répartition de ces engrais chimiques se fera de façon équitable. Les inspecteurs de la fonction publique du casseille centrale bénéficieront d'une session de formation sur la réforme de l'administration. Cet atelier est lancé par le gouverneur de province. C'est le gouverneur du casseille centrale, Joseph Moïse Kambouloun-Konko, qui a procédé au lancement officiel des travaux de cet atelier en présence du vice-gouverneur, du ministre provincial en charge de la fonction publique et des membres des cabinets. Selon François Mateta, secrétaire général à la fonction publique et chef de la délégation, cet atelier vise à certifier les données récoltées lors des deux précédentes vagues relatives à l'identification biométrique. Chaque service a eu à recevoir les fichiers des agents certifiés, récoltés et récoltés qui seront l'objet de la certification lors des présents travaux conformément au calendrier qui vous sera communiqué aujourd'hui. Tout en rendant hommage au président de la République, Félix Antoine Tisséquet du Chilombo, ainsi qu'au ministère de la fonction publique pour les réformes entreprise dans les secteurs, le chef de l'exécutif provincial du cassé central s'est dit flatté de cette première mission. Vous allez vous rappeler que lors de notre première rencontre dans cette salle, je vous avais dit que nous sommes là aujourd'hui aux commandes de la province pour un changement de comportement. C'est la salle des réunions du bâtiment administratif qui a servi de cadre à cet atelier qui réunit non seulement les chefs des divisions, mais aussi les chefs des bureaux et représentants syndicaux de l'administration publique en Provence. Le rapport sur l'évaluation des compétences numériques dans l'enseignement Cdondé R vient d'être validé. Ce document servira de tableau de bord du secteur numérique dans l'enseignement RDC. Les experts du secteur s'étaient réunis dernièrement à Kinshasa. Il était question au cours de cet atelier organisé ce 23 juillet de présenter, de recueillir les amendements et d'apporter certaines retouches afin de valider le rapport d'évaluation des compétences numériques dans l'enseignement secondaire en RDC. Une démarche à inscrire dans le cadre du projet PAF financé par la Banque mondiale. Après présentation de l'évaluation de la préparation numérique des écoles secondaires en RDC par l'équipe de la Banque mondiale, les experts du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté ont apporté quelques inputs avant la validation à l'unanimité du dit rapport, moyennant quelques amendements. C'est un pas de franchi pour le projet. Cet atelier est venu pour mettre comme un support, comme une étude de référence afin que nous puissions acter sur ce que nous devrions considérer comme les normes, mais déjà le standard, une base pour lancer les opérations ou les activités pour croître la connaissance numérique ou les compétences numériques au sein des écoles, au sein des institutions, dans toute la RDC. Les efforts du gouvernement dans l'amélioration des compétences numériques seront soutenus par la création d'un environnement favorable grâce aux infrastructures adéquates à l'accès aux outils numériques ainsi qu'à une formation de qualité pour enseignants et apprenants. La suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse signée Jean-Pierre Andelodimazou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Intervenons à un panel de discussions organisées par The Brookings Institution. Hier, Fatih déterminait à ramener la paix à n'importe quel prix, titre Forum des As. Selon le quotidien, le chef de l'État, Félix Anton Tusekedi-Chulombo, a réitéré le crédit, sa détermination à ramener à n'importe quel prix la paix à l'est du pays. Ces échanges, ouverts au public, étaient organisés par The Brookings Institution, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Pour Félix, tu sais ce qu'il dit, sans la paix, il n'y a pas de développement. Nord Kivu, juillet 2023, juin 2024, Ocha recense 2,6 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, annonce politico.cd. D'après le rapport de Ocha RDC, le contexte sécuritaire s'est continuellement détérioré tout au long du mois de juin, entraînant de nouveaux déplacements de populations et des incidents ciblant les humanitaires. Selon un rapport de la commission Mouvement de Population du Nord Kivu, au 31 mai, le territoire de Massissi compte plus de 422 000 personnes déplacées contre 400 000 en avril. Ce sont au moins 22 000 nouveaux déplacés qui se sont dirigés vers la zone de santé de Massissi. Kinshasa, les propriétaires de véhicules ont abandonné le nombre des artères en 7 jours pour les évacuer, rapporte 7 sur 7.CD. Dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa, la police annonce une opération imminente qui va consister à débarrasser les artères des véhicules abandonnés et ceux en très mauvais état. Les propriétaires ont 7 jours pour prendre les dispositions. Cette décision émane d'un communiqué publié par le commissaire provincial de la police blaise Kilimba-Limba. À tête aux bonnes mœurs, Facebook, TikTok et autres sociétés de plateformes dans le viseur des autorités de la RDC, notre Mediacongo.net. Le monde étant devenu un village planétaire du fait de rapprochements de différentes cultures liées avec l'avènement des réseaux sociaux, écrit le confrère, force est malheureusement de constater que l'utilisation abusive de ces canaux commence à dépasser tout entendement avec comme conséquence le dérèglement moral et la dépravation des mœurs. C'est ainsi que le ministre de la Communication et les Média, Patrick Mouyaya, au cours d'un briefing co-animé avec son collègue de justice et garde des sourds, Constant Moukamba, souligné que le gouvernement promet de prendre incessamment l'encre avec les sociétés des plateformes Facebook, TikTok. Ainsi va donc l'actualité dans le pays. Merci d'avoir suivi cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Je vous souhaite de passer un bel après-midi chez vous, espérons vous retrouver en bonne santé. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada